Bonjour, voici un autre projet alternatif que vous pouvez faire avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2023. J'ai créé un Shaker Box. Donc, je suis venue prendre une base de cartes qui est 5,5 par 8,5. Je l'ai réunie à 4,25. Après ça, j'ai pris un autre carton, c'était Narcisse d'Hélice. J'ai pris un autre carton Narcisse d'Hélice qui est 4,25 par 5,5, la même grandeur que quand ma carte est pliée. Puis, celui-là, je l'ai passé dans mes poinçons couture tendre douceur. J'ai pris le plus grand ici. Mais, vous pouvez prendre n'importe quelle ouverture, pas besoin que ça soit festonné. Une fois que ça a été fait, j'ai utilisé l'étampe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue étamper ton sur ton en Narcisse d'Hélice l'étoile de mer plusieurs fois sur le contours. J'ai également collé une fenêtre ici, un papier acétate. Je l'ai coupé légèrement plus petit, à 4 par 5 et un quart. Je l'ai collé derrière mon carton jaune. J'ai collé également le restant d'une enveloppe que j'avais cette section-ci, là, mais l'intérieur, là, qui est bleu. Et puis, je suis venue l'embosser avec le plioir ici, qui a comme des gouttes d'eau. Puis, je suis venue le coller derrière mon papier acétate. Puis, sur le devant, j'ai collé le grand morceau qu'on avait, le parasol. Puis, celui-là, je l'ai surélevé avec des bandes de mousse adhésives. J'ai pris une étiquette qu'on avait et les petites sandales que j'ai collées directement. Et pour mon vœu, c'est Pensées merveilleuses que j'ai utilisées, Je pense à toi. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a toutes les découpes pour chacun des vœux. Donc, je suis venue le découper. Je l'ai tampé sur un carton blanc avec la couleur après-midi azur. Puis, j'ai découpé quatre fois simplement la découpe que je suis venue superposer pour avoir vraiment une belle épaisseur. Puis, quand j'ai collé mon carton blanc avec le vœu, je l'ai décalé un peu pour mieux voir le bleu. Avant de venir coller ce devant de cartes-là sur ma base de cartes, je suis venue mettre des séquins. C'est des vieux séquins-là que j'avais. Je suis venue en mettre un petit tas. Et j'ai mis sur tout le contour de l'ouverture des bandes de mousse adhésives. Puis, il faut vraiment s'assurer que ça soit bien fermé. Et pour la solidité, j'en ai rajouté sur le côté des petits morceaux, tout le tour, pour pas que ça s'affaisse. Puis, je suis venue installer mon devant de cartes sur ma base de cartes. Puis, les séquins étaient tous rassemblés ensemble au milieu de ma base de cartes. On presse, on s'assure que tout, tout, tout est bien collé. Puis, après ça, on peut venir bouger le tout. J'ai également collé sur mon acetate un petit coquillage et les petits embellissements qu'on avait dans notre paper pumpkin. À l'intérieur, j'ai pris une enveloppe. J'ai refait encore l'embossage à sec avec le même plioir sur un côté. J'ai découpé, déchiré plutôt, cette base de cartes. J'ai tampé mon vœu, qu'on retrouve toujours dans Pensée merveilleuse, en après-midi azur. Et je suis venue ajouter les petites étoiles de mer en Narcisse d'hélices. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!